Musique Salut la compagnie, vous m'avez tous reconnu, c'est moi Fredo comme tous les mercredis de 17h à 18h30 et la rediffusion le samedi de 16h à 17h30 en compagnie de l'authentique animatrice Cathy Vous êtes bien au 103.3, 1081, 102.0 de la bande FM sur votre radio locale à Saint-Dipoli-Tilifont, Radio Escapade, la radio qui envoie Musique Vous pouvez nous contacter au 09 72 38 11 29 ou au 04 66 77 95 46 Musique Nous avons un site remarquable 3xw.radiuscapade.org Le site officiel du cocktail c'est www.lecoctaillefredo.com Musique Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, quel plaisir de vous retrouver, bonjour à toi Cathy, comment vas-tu ? Écoute, je peux dire qu'une chose, très très bien Fredo Bonjour à toi Fabien, qui est à la technique aujourd'hui, qui assure la technique Voilà on est bien, alors donc on se retrouve au bout de deux semaines d'absence mais quand même le cocktail s'est bien déroulé puisqu'il y a eu le cocktail des artistes et beaucoup de retours, ça c'est vraiment formidable et je tiens à remercier tous les auditeurs et auditrices qui ont écouté l'émission la semaine dernière et la semaine d'avant bien sûr, c'est un mélange d'artistes que nous recevons tout au long de l'année Mais t'as pas trop le temps, je crois que t'as fait plein de choses la semaine dernière, je crois qu'on va un petit peu commencer par ça, les remerciements, les annonces, etc. Je crois qu'il s'est passé quelque chose d'important Alors c'est un événement assez spionnel parce qu'on connait la semaine bleue, c'est national, c'est dans toute la France ma chère Cathy, c'est marrant parce que c'est elle qui me fait l'interview aujourd'hui dans le cocktail, on va nous retrouver nos invités, c'est super, voilà Alors oui, la semaine bleue c'est dans toute la France et cette année, le hasard a fait que c'est tombé pendant les vacances scolaires, alors j'ai eu l'idée de quand même faire participer le centre aéré pour la première fois avec nous puisque je travaille avec d'autres écoles tout au long de l'année, que ce soit le primaire, que ce soit le privé, que ce soit le collège, avec les personnes âgées, rencontre intergénération Voilà, c'est important pour eux, leur donner du bon moqueur comme ça et cette année ça a vraiment été un événement exceptionnel puisque nous avons eu droit à deux semaines, juste un petit peu avant les congés nous avons fait la rencontre intergénération et la deuxième semaine, c'était la semaine nationale avec quand même les enfants du centre aéré et c'était une première, voilà et ça a été magique cette année, alors nous n'avons pas fait des expositions qu'on fait comme d'habitude par rapport à la nouvelle maison de retraite et que l'année prochaine, là on fera une superbe exposition avec des partenaires et je tenais à remercier au nom de la direction tous les commerçants, commerçants qui ont participé et qui nous ont aidé à vendre les billets de tombola et cet argent sera reversé directement à la résidence animation Pied-de-Marc pour améliorer nos animations au sein de la maison de retraite Je voudrais remercier tous les artistes qui sont venus aussi Voilà, tous les artistes et surtout, avant de remercier les artistes, je voudrais remercier tout le personnel Qui viennent bénévolement évidemment Oui, ils sont venus bénévolement Voilà Et je tiens à remercier tout le personnel qui a été formidable pendant ces 15 jours Et ça c'est très très important, ils ont fait un travail remarquable Et ça, ça donne chaud au cœur, voilà Ça je tenais à le dire, que ce soit, en fait tout le personnel de la maison, voilà Et les artistes aussi Alors je voudrais faire un gros coucou à Nana Qui est venu faire un spectacle, Nana Alice Qui est déjà venu à deux ou trois reprises ici dans le cocktail musical Elle est venue faire un spectacle, le vœu de Zelda, pour les enfants, c'était magique Un conte magnifique pour les enfants Un conte remarqué J'ai trouvé, je voulais lui donner un bon coup de chapeau, un bon rétablissement Parce que le matin avant d'arriver, elle a eu un accident Et elle est tombée sur l'épaule Donc elle s'est cassée l'épaule, un truc comme ça Et elle est venue quand même jouer Et elle souffre énormément Et donc elle a joué devant les enfants, devant les résidents Et je tiens à lui dire encore bravo Parce qu'après elle a été hospitalisée, elle a passé ses examens Après le spectacle Et ça je tiens à le dire du fond du cœur, elle a été vraiment formidable Elle a assuré son spectacle jusqu'au bout Et vraiment ça c'était magique Et je lui donne un bon coup de chapeau On lui fait un gros bisou Un gros bisou et un bon rétablissement